Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait des vidéos ludiques en vous parlant du handicap, en vous sensibilisant. J'ai également créé le question-réponse où je vous mettais dans mon intimité, dans celle de ma famille. Maintenant, je vais vous dévoiler les endroits qui m'ont le plus touché. José Dizot en fait partie, 202 habitants, qui a bercé mon enfance et veillé sur mon adolescence. En fait, psychologiquement, l'accident a commencé à José Dizot. Parce que la veille, j'étais ici, on était d'anniversaire. J'avais skié toute la journée avec mon cousin, sans savoir que mon entraîneur allait m'appeler pour venir remplacer le talonneur qui est tombé malade. Je prends quelques minutes pour m'arrêter sur cette table en métaux. Pour vous, elle ne va signifier rien du tout. Mais pour moi, en fait, c'était la fin de ma course. Il y a plusieurs kilomètres qui collent plusieurs villages. Et du coup, c'est vrai que là, quand j'ai eu cette table en métaux, je me disais, ça y est, tu as terminé ton parcours et tu vas pouvoir te reposer. Parce que juste après, on va y aller. Je vous parlerai de l'église, de ce fameux village qui est synonyme de beaucoup de choses pour moi. Vous avez tous une question par rapport à ma vie d'avant et à celle de maintenant. De savoir si en fait, tout ça me manque. Bien sûr. Bien sûr que tout ça me manque. D'ailleurs, même quand je vous en parle, j'ai de milliers de souvenirs qui arrivent dans ma tête. Mais je pense que si on n'arrive pas à sortir de ce qu'on a fait avant, eh bien, on aura du mal à rebondir. C'est réel en fait. Voilà, parce que pour moi, si je serais toujours resté dans ma vie d'avant, je n'aurais pas fait tout ce que je fais en fait aujourd'hui. Vous parlez librement, sereinement et spontanément de ma vie d'avant et de celle d'aujourd'hui. Mais voilà, c'était un moment particulier pour moi pour faire une petite halte et vous expliquer qu'est-ce que cette table en béton représente pour moi. D'ailleurs, elle n'a pas pris une seule ride. Vous voyez, je ne cours plus, mais je roule toujours. Je monte derrière moi et l'une des montagnes qui surplombent Jusé Dizot. J'avais l'habitude de faire des footings et des balades en famille. Vous allez me demander pourquoi je vous montre un robinet. En fait, entre le robinet et la table à béton de tout à l'heure, c'était la distance que je prenais pour récupérer, pour m'étirer. Et le robinet, en fait, sonnait la fin de mon entraînement et c'est là où je buvais, tout simplement. Je vous présente l'église du village. On a vécu de bons comme des mauvais moments. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que même dans un village, le maire a tout fait pour la rendre accessible. On va rester dans la confidence et on va pousser la machine dans le dépassement de soi. Je vous présente derrière moi le fameux sommet emblématique du Cominge, le Cajir. Et vous pouvez le voir, en ce moment même, il y a des sauts de parapente et des travails sont organisés. C'est particulier ce sommet pour moi, parce que juste avant de rentrer dans l'armée de terre, j'ai voulu me tester. Et j'ai fait le sommet en courant, chose que j'ai réussie. On a campé aussi avec mes cousins, on a de belles histoires. Donc le Cajir, quand je le regarde, et surtout quand je rentre à la ville, il me manque. L'idée de réaliser cette vidéo, c'est parce qu'à l'unanimité, en triant vos questions, vous m'avez demandé si un jour j'ai voulu mettre fin à mes jours. Jamais. Pourtant, si vous m'auriez posé la question, quand j'étais valide, je vous aurais sans doute dit, oui, que j'aurais voulu en finir. Mais je pense qu'au moment de l'accident, dans le flou, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Mais je me souviendrai toujours de cette présence de mon épouse, de ma sœur, de mes parents. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le jour où mon père, peut-être que j'étais en train de partir à ce moment-là, mais c'est le jour où mon père m'a dit, Mignon, ne nous lâche pas. Je n'avais pas le droit de gâcher cette vie, même si elle allait être différente par la suite. Mais je n'avais pas le droit de baisser les bras. Je reçois tellement de messages de personnes qui sont au bord du gouffre, à qui je donne des conseils. Cette vidéo s'adresse à eux. Ne baissez jamais les bras. Il y a tellement de belles choses. Et puis surtout, de belles choses qu'on peut faire différemment. Avec de l'amour toujours, mais différemment. Je ne pouvais pas parcourir le village de long à large sans vous parler de cette fameuse côte. Cette côte, on la prenait avec mes cousins pour aller chercher le lait à la maison qui est en contrebas. Mais aussi, on s'amusait à faire de la luge. On dévalait complètement tout ça et on allait atterrir sur la route d'en bas. Je ne pouvais pas terminer le tour de mon village sans vous parler de la mairie. C'est très symbolique pour moi parce qu'avant, il y avait l'école à ce village. Vous le savez tous, dans les villages, les écoles se perdent malheureusement. Mais c'est aussi la place où on faisait la fête. Venez, je vous amène à la salle des fêtes. On avait l'habitude avec mes cousins de faire toutes les fêtes du village. Et notamment celle de notre village. Il y a la poste là-bas. Ma tante travaillait aussi et on la mettait souvent. Il y a aussi des concours de pétanques qui ont été organisés. Tu t'es où tu pointes. Et souvent, en trichant, on est arrivé premier. J'essaie d'être sur tous les sujets. Je vous ai sensibilisé sur le handicap. J'ai créé le jeu Question Réponse. En créant cette nouvelle série sur Facebook, en vous présentant les endroits mythiques que j'avais l'habitude de fréquenter quand j'étais valide, je voulais vous montrer à travers mon parcours que même si je suis en fauteuil, je peux toujours aller dans ces endroits. Je sais, quand on vit une maladie, quand on vit un accident, je l'ai vécu. On a l'impression que notre vie s'écroule. En tout cas, sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Et je serai toujours là pour vous sensibiliser, à ma hauteur bien sûr. Mais si tout le monde fait pareil que moi, on va réussir. Je vous embrasse et encore merci pour votre soutien.